Dans la serre tropicale de Sanopolis, nous illustrons la continuité qu'il y a entre les récifs coralliens et la forêt, en fait, par la mangrove. Donc on présente cette serre qui est un écosystème caraïbo-guyanais, forêt tropicale caraïde-guyane. Et on a voulu, avec les papillons, avoir une approche un peu plus sur un écosystème en montrant ces animaux qui sont très importants dans les écosystèmes forestiers tropicaux en particulier. Ils vont polliniser beaucoup de plantes à fleurs, les papillons. Nous allons proposer aux visiteurs tout d'abord d'observer ces papillons dans la serre. On va leur proposer des jumelles parce que quelquefois les papillons vont se poser à un endroit où on va les apercevoir. n'est pas bien distingué, leurs couleurs, leurs formes. Donc les jumelles seront à disposition des visiteurs pour les observer. Et ils vont pouvoir observer également le comportement des papillons dans la serre, qui consiste à certains moments à se reposer sur des feuilles à différents endroits. Et puis à d'autres moments à voler dans la serre pour explorer le volume et chercher leur nourriture, qui peut être présente sous différentes formes. Ça peut être des plantes à fleurs qui produisent du nectar. Et ce nectar, les papillons vont s'en nourrir. Ça peut être également des fleurs artificielles. On a disposé un petit peu partout dans la serre. Ce sont des petits tubes surmontés d'une collerette colorée. Cette collerette est destinée à attirer les papillons. Et à l'intérieur de ce petit tube, on a une eau sucrée avec du miel en général. Et de même, les papillons vont dérouler leur trompe dans le petit tube pour se nourrir de cette eau sucrée. Puis il y a également quelques assiettes qui sont disposées avec des bananes mûres écrasées. Donc voilà, qui leur apportent du sucre, beaucoup de nourriture, et qu'ils vont rechercher également dans la serre. En fait, quand on parle du papillon, on pense à l'animal qui vole avec ses ailes. Mais on entend par papillon aussi les différents stades. Parce que le papillon va pondre un œuf qui lui va former une larve, une chenille. Donc la chenille fait partie des différents stades de papillon. Et la chenille va à un moment faire un cocon et se métamorphoser à l'intérieur de ce cocon. On appelle ça une chrysalide. Et à un moment, de la chrysalide va émerger le papillon. Le stade chrysalide va être présenté à Ossanopolis avec des chrysalides qu'on a reçues d'un élevage. On va coller le sommet de la chrysalide sur une petite baguette en bois. Et dans une boîte grillagée, on va les laisser dans la serre le temps qu'elles arrivent jusqu'à l'émergence. Et ensuite, on libère les papillons dans la serre.